Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois qu'on se rencontre, qu'on se parle même Et c'est un plaisir de t'avoir à mon émission maintenant Ok, ben écoute, j'espère qu'on se croisera quand je vais venir la semaine prochaine aussi Oui, tout à fait, oui bien sûr, il annonce qu'il va arriver au pays Alors Lorenz, tu nous dis un peu de toi, qui es-tu, depuis quand tu fais la musique Et puis ensuite on va parler de ta rencontre avec Pascal et la nouvelle chanson Eh ben Lorenz, c'est un jeune auteur-compositeur-interprète qui est originaire de Guadeloupe Qui fait de la musique depuis plus de dix ans maintenant Donc voilà, c'est tout naturellement que j'ai vraiment apprécié de collaborer avec un artiste canétien comme Pascal Ok, est-ce que tu connaissais Pascal avant cette collaboration ? Je dois avouer que je ne le connaissais pas Mais dès qu'on m'a montré son profil sur Instagram, j'ai vu comment il chantait J'ai vu ses vidéos sur YouTube, j'ai dit c'est banco, on y va, c'est parti Tout à fait La chanson, c'est une composition de qui ? C'est ta composition ou du moins comment ça s'est passé ? Tu as dit tout à l'heure qu'on t'avait proposé Pascal Raconte un tout petit peu le processus de création jusqu'à cette collaboration et le clip vidéo Je pense que Pascal est plus à même que moi d'expliquer comment ça s'est passé C'est lui qui a proposé le morceau, je vais lui laisser en parler Ok, Pascal, dis-nous nos films Ok, normalement, je vais parler un petit peu créole, Lorenz Il n'a pas besoin de comprendre, c'est entre toi et moi et nos auditeurs Donc, la proposition que je viens de mettre en contact avec Lorenz C'est Trace qui vient de faire ça Côté que Valérie, c'est un bon ami nous et c'est une directrice dans Trace Et il a trouvé que le thème vocal de Lorenz et le style de tout est vraiment agréé Parle avec ou tout ? Oui, par rapport avec moi Et puis, nous avons contacté le manager Lorenz qui vient, bon, nous avons commencé à parler Et puis, nous avons pris le coordonnement Lorenz et nous avons parlé vraiment one-on-one Qui j'ai un projet à démarrer, c'est que je viens de faire un instrument, ce qui est un petit tout Et puis, je viens de regarder ça Je viens de dire Tandais-le, ça a dimanche, on remède, sinon on va reproduire l'autre Et puis, puis, dès que le temps tout le monde est tout remède OK Ok, ça a été un 7 ans Alors, la next step c'est qu'on va faire un sujet mais même pas de grainer, c'est juste un soumental blanche comme si, et puis l'homme vient de voir le bali nous chaque n'a pas de panneau n'a pas de sécher comme si ça n'a pas de parler de lui, etc. et puis un bon matin, Lorenz, Rélim, et puis j'ai dit, yo, bravo mon père pour l'attendre, dis-moi ce qu'il soit pensé et puis monsieur vient de faire chaleur, chaleur, chaleur et puis il m'a dit, oh, quel, c'est idéologique que monsieur vient de faire chaleur, même comme si ça n'a pas de traverser l'esprit dans le fond, parce que ça m'a dit, le fait que monsieur fait ça, il vient d'inspirer moi-même pour m'écrire Verses Pam, et puis là que je viens d'écrire Verses Pam, pour le bali, et puis il vient de remerler, nous vient de décider de rencontrer une autre en Paris, parce que moi-même était à Rennes, et puis lui-même était à Paris déjà, nous vient de rencontrer une autre dans le studio, en plein confinement? et en plein confinement, exactement. Donc c'est ton bas qui était fait extrêmement rapide, parce qu'on dit que, de leur musique en fait, à leur vidéo en fin de shooté, tout le bas est fait dans une semaine, une semaine, bro, et c'est ton bas qui était étonné en pile, et l'énergie était tellement comme si fluide que nous cliquions rapidement, et puis nous devions avoir des idées pour mélanger chaleur, monsieur mettez chaleur, quoi de loupin, mettez chaleur là ici, qui était vraiment intéressant, et j'apprends à pile de monsieur, et monsieur apprends à pile de moi. Tout à fait. Voilà. Tu as pigé un tout petit peu ce qu'il a raconté? Non, je comprends tout, je comprends tout, je comprends tout, pour le parler, parce que moi je parle que mon clol, tu vois. Ah ok, ok, ok. Vous autres qu'a parlé criole comme ça? Ouais. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Bon, il m'a pensé, il parle en criole guadeloupe, il me fait miserable. ça c'est certain. Il m'a lévole mal. Voilà, lorsque tu as reçu son le son, l'instrumental de la chanson, ça te ressemblait, ça te parlait, qu'est-ce qui a cliqué? Ben, pas vraiment en fait, parce que moi j'ai l'habitude des sons un petit peu plus up tempo, un petit peu plus cadencés, donc c'était pour moi une expérience, et on a eu un petit peu de mal au début, quand j'ai écouté l'instrument, je savais que je l'aimais beaucoup, la sonorité, les accords et tout, j'aimais, mais je me demandais, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur cette chanson, en plus c'est un duo entre hommes, donc il fallait que ça reste explicite pour les filles et tout, donc je me suis dit, bon ben, j'ai écouté en boucle, en boucle, et puis après, il y a une vague de chaleur sur Paris, et puis j'étais là devant mon ventilateur, je me suis dit, chaleur, chaleur, et puis le refrain est venu comme ça, et après, ça s'est enchaîné super rapidement. Ok, parfait. En plein confinement, comment vous vous êtes organisé pour vous rencontrer, et même tourner un club vidéo ? Tu parles ? C'est encore un petit peu tendu, mais on a vraiment réussi à se débrouiller, c'était déjà la période où on pouvait commencer à circuler, donc on n'a pas vraiment enfreint la loi pour... Même si c'était le cas, on peut le dire maintenant. Oui. Je suppose. On risque rien. Mais non. Oui, tout à fait. Mais son super musique, c'est l'autre collaboration que vous venez faites pendant confinement, et vous êtes très productif. Vous pouvez faire une quarantaine avec vous, vous sortez une musique, et l'autre à l'Écoute d'Ivoire. Oui, en Afrique. Oui. Oui. Et puis, vous parlez un petit peu de tout catalogue que vous avez développé pendant confinement. Mon cher expérience, non seulement en Afrique, et puis, je viens de mettre sur Paris en tout. Premièrement, je vais commencer avec l'Écoute d'Afrique. Nous sommes allés pour une semaine, dans un festival, qui est un grand festival qui fait en Côte d'Ivoire. C'est un extrême honneur pour moi. Je suis là, sous terre, il y a 17 ans. Et nous rencontrons un paquet de gros musiciens, belles musiciens. nous partagez la scène avec un paquet d'artistes ivoiriens, Ghanéens, et vous êtes même garisiens. Vous êtes avec Paul Bobo. Oui, qui est là. Oui. Vous êtes avec l'autre monde. C'est un grand plaisir. J'ai eu une chance pour tout faire de la musique avec Roméo Mania, tout faire de la vidéo sur place. Tout le monde a été vraiment fait comme si, dans une semaine. Dans la même semaine que je suis allé pour un festival, tout le monde a été fait dans une semaine. C'est vraiment un grand expérience pour moi. Mais quand on a la même, quand on a été vraiment compliqué, c'est là que nous devons retourner en France. Et puis, le pays commencent à mettre en place. Parce qu'ils lèventent bloqués. Nous devons aussi bloqués en petites mois et nous nous avions en Goneia. Nous devons aller dans le vol, nous devons checking tous les gens. Nous devons aller en place en place. Nous devons aller en place. Ils visons un appel et nous demandons que les passengers qui apportent sur cette vol, ils vont se profiter parce que le pays a mis en place, nous devons aller avec nos pauvres opérés. Notre pays a mis en place. Et puis nous devons aller, il mériter la porte. Nous devons aller Radio-Aidens, nous devons aller en place. C'est ce qu'on est pressé, on a fait un vol pour passer à Turquie pour entrer en France, etc. Et quand on est venu en France, c'est l'autre casse-tête. Parce que quand on est venu en France, deux jours après, la France est venu en France. Et puis on a fait quelques performances avec Oswald, etc. On a dit qu'on va arrêter de faire tout le temps. On est bloqués, et puis on a tout à l'Irene, qui était à 2h30 Paris, dans le cas de Christo. Et puis c'est là qu'on a passé tout le confinement. Et quand on est venu en France, c'est ce qu'on a passé. C'est tellement étrange, non seulement. Et c'est parce qu'on est venu en France, c'est tellement petit. Et il y a trois garçons. C'est ce qu'on a passé. Et j'ai dit que si je n'avais pas de musique, si je n'avais pas de focus pour faire de la musique, pour être créatif, c'est que j'avais besoin d'être en tête. Et j'ai dit que 40 ans avant, c'est vraiment enclenché un paquet de choses. Et j'ai vu un paquet de choses pour moi, pour moi. Donc je suis vraiment satisfait de tout ce que nous avons passé, tout ce que nous avons passé. C'est vrai que c'est une expensité vraiment difficile. Je n'ai jamais voulu vivre ça la deuxième fois. Mais c'est ce qu'on a passé. C'est ce qu'on a passé. Nous avons toujours gardé ce qu'on a passé. C'est une époque. C'est ce qu'on a passé. 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 C'est ce qu'on a passé avec les gens. C'est ce qu'on a passé. C'est ce qu'on a passé avec Christian et Christo, c'est des gens qui sont super créativés. Et qui était là, nous t'est vraiment beaucoup de temps en tant qu'on a passé en tant que chose. Et puis, j'ai bien rencontré avec Lorenz quand j'ai fait charler. Donc c'était... En tout cas, c'est ton expérience qui t'est malchanteuse, mais qui en même temps, n'est pas qu'un paquet de bêbale. Bien, bien sûr. Voilà, et comment toi, tu as vécu le confinement à l'OMS? Tu vis en France ou tu vis en Guadeloupe? Je vis à Paris. Je vis à Paris. Effectivement, pendant le confinement à Paris que pour Pascal, j'ai décidé de... Il y a des artistes qui n'ont rien fait et qui sont restés enfermés chez eux dans le silence. Moi, j'ai décidé de me servir du temps libre que j'avais pour continuer à créer. Donc, j'ai fait plein de vidéos que j'ai mises sur les réseaux. J'ai fait une chanson sur le confinement qui a eu plus de 100 000 vues sur Instagram, que j'ai mis en ligne après. Ça m'a fait beaucoup de primes et tout. Donc, vraiment, j'ai passé un confinement très créatif et c'était une période plutôt positive pour moi, je pense. Voilà, là, tu es dans ton studio à toi. Ça veut dire que tu es chez toi et tu produis aussi. Exactement. Bien confiné avec tes instruments et ta passion, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, là, je suis dans mon home studio et c'est là que j'essaie de faire tous mes petits cookings, mes petits recettes. Et puis, voilà. Voilà. Tu as plus de 10 ans de carrière et puis ce sera ta première fois en Haïti. Et ordinairement, les artistes Zouk rêvent toujours de venir performer en Haïti. Est-ce que ça a toujours été le cas pour toi? Ou du moins, pourquoi ça a pris autant de temps peut-être pour fouler le sol ici? Effectivement, c'est vraiment un pays que je rêve de visiter depuis longtemps parce que déjà, c'est la première république noire. Donc, ça, c'est vrai que historiquement pour la culture, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, même musicalement, on reçoit beaucoup d'influence d'Haïti depuis toujours. Donc, c'est comme un retour aux sources, en fait, de venir là-bas. Donc, c'est vraiment une première expérience. Effectivement, ça a mis beaucoup de temps parce que les connexions entre le public haïtien et le public entier, je pense qu'elles ne sont pas aussi fluides qu'elles devraient être. Mais on va essayer d'améliorer ça en faisant des connexions comme avec TASCA ou avec d'autres artistes. Et je pense que c'est que le début. Ah oui, tout à fait. Je l'espère bien. Et j'espère que ton séjour sera productif aussi. Oui, définitivement. J'espère, j'espère. Voilà. Qui planque au Gare? Est-ce que M. Conte-Plan déjà? Ou je vais dévoiler qui planque au Gare pour Laurence? Ok. Je ne vais pas tout dévoiler parce que je te réserve quand même des surprises. Mais normalement, on aura une tournée médiatique. On va passer en radio, télévision, etc. Normalement, le 23 octobre, à Fuba, je l'annonce déjà, ce sera le concert où il y aura moi, il y aura Laurence, il y aura Raymond. Donc, ce sera vraiment très grand concert. C'est la première fois de Laurence en Haïti. Donc, ce sera... Et puis, ça fait longtemps que m'on n'y a pas oué au Soussen, tout à fait. Parce que... Et Fuba, c'est littéralement, c'est que tout bête, 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 c'est que tout bête. Et puis, c'est que tout bête, c'est que tout bête, c'est que tout bête, c'est que tout bête. Et puis, c'est que tout bête, c'est que tout bête, c'est que tout bête, c'est que tout bête. Et... Ou adapte ou. Oué, nou adapte ou par rapport avec situation. Kote que nou vin still, kan mème rete relevant pendant period sa, et grandi fan base nou, et grandi repertoire nou en même temps tout. Donc, m'ba pas se que nou perdi. Mais, napsel, fou fasson kote que tout plakoun de gen pou ani, sa, nou mette ou pou ani po chen, pou tout bête. Ça veut dire, ou tou anonse album ou... Album ou ani po chen, c'est sûr, c'est sûr. K'il pleuve, k'il ton, k'il grelle, k'il COVID. Ah, napsel, abonne. K'il COVID. All right. Mais, Konya, le petit séjour qu'on en France, est-ce que, au produit, c'est vrai, mais est-ce que ça a fait ou réévalué carrière, ou dimens, pon l'autre direction par rapport à ce que ça a fait? T'es en pile temps pou rétrospective. So, m'a pensé en pile, m'a grandi en pile tout, non seulement par rapport à la musique m'a, nan fasson ke produis, fasson ke m'écrit, et m'a grandi tout mandat ke personne. So, m'a apprené comme si, patience, comme si, consistance, et essayer d'être le plus dur, moralement parlant, d'essayer de situation qui est difficile. Et puis, tout, m'a pensé que par rapport à la nouvelle fanbase qui nous vient ouvrir, par rapport à la compa, comme je l'ai dit, Et, Kevin, m'a pensé que nous étions plus dans cette zone, mais sans que nous ne pas négligez, ou que nous n'avons pas apprécié par rapport à la compa, Par exemple, à la chale, chale, quand nous avons, c'est des musiques qui fonctionnent très bien dans des zones, comme beaucoup de gens, qui sont La Réunion, qui sont Madagascar, Guadeloupe, Martinique. Donc, dans cette zone, c'est vraiment une fanbase qui est vraiment élargie par rapport à la musique. Et, m'a pensé que c'est une nouvelle aventure et une nouvelle approche que nous avons apprécié par rapport à la carrière. Mais, nous, c'est l'été, même Pascal. Au contraire, nous, c'est même Pascal, mais nous vins le plus fort toujours. Voilà, justement. All right. Cette collaboration, Lorenz, t'as permis de te faire de nouveaux fans haïtiens. Est-ce que tu as un feedback en retour depuis Paris, là où tu es, des haïtiens qui peut-être te disent « Ah, voilà, c'est bien que tu chantes avec un haïtien de bon pays », quelque chose de ce genre. Oui, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là. J'ai eu beaucoup de followers aussi qui m'ont suivi par rapport au fait que Pascal a une grosse fanbase aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui m'ont découvert. Bon, il y a beaucoup de filles qui m'ont envoyé des messages pour me dire que j'étais mignon. Franchement, les résultats sont plutôt positifs. Tout à fait. C'est bien. Alors, côté professionnel, tu as d'autres plans ? Tu travailles sur quelque chose ? Tu vas peut-être lancer un album ? Sur quoi tu travailles ? Oui, là, je suis en train de travailler sur un EP et je pense même que ce sera un mini-album parce que j'ai déjà presque une dizaine de tracks que je pense que je vais lancer peut-être cet hiver ou au début de l'année prochaine. Ça dépendra de plein de choses, mais j'essaie vraiment de rester actif parce que maintenant, avec le streaming, comment ça se passe et tout, si tu ne sors pas de projet pendant plus de six mois, les gens, ils oublient. Donc, il faut vraiment rester dans la cadence et puis envoyer des sons tout le temps. Oui, tout à fait. Bon, là, je vais essayer de faire un petit compliment à Christo, c'est monsieur qui fait vidéo. Tout le vlog, etc. Et il travaille sous ça et moi, je suis upgrade. Pour qui ça me dit, monsieur upgrade, nous sommes y années passées ? Exactement. Et c'est ça que mou yeme l'an moun évoluye. Christo, nous saluye ou et mou yeme ou en jen que wap évoluye. Ani passées, mou yeme nou filme, nous te fons interview en d'autres as à Paris. Et puis, c'est Christo qui te filmé interview en d'autres as à Paris. Christo a shoot 4K, le computer m'y a pas qu'il yeme capacité pour pousser 4K. Et bagay la preuve éternité pour l'export. Christo a fait 1h du matin, heure de Paris après, il yeme qui a pris 5 mois plus tard. Je suis vraiment fier de l'évolution de Christo. Je suis vraiment fier de l'évolution de Christo. Je suis vraiment grandi. Je suis vraiment une nouvelle approche de business. De qui j'en pour le market et qui j'en pour le rétepi créatif toujours. Je suis vraiment fier de Christo. Dans la période de Christo... Je suis vraiment fier de Christo. Je suis vraiment fier de Christo. Je suis extrêmement proche de Christo par rapport avec l'experience. Nous passons beaucoup de temps que nous passons. Mais c'est vraiment un peu comme ça qui était vraiment marqué pendant cette période. Par exemple, une anecdote. Quand nous avons joué Chalet, Christo... Tu es obligé de retourner à l'arène pour qu'il y ait un pick-up qui est Gears. Pour qu'il y ait un studio vidéo pour qu'on a joué des types. Pendant que je suis retourné, nous avons vu le laptop Christo. Nous avons vu les speakers. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pris. Mais ce n'est pas ça qui est de l'évolution. Non. Oui. Non, non, non. Tout le monde a joué à l'arène pour qu'il y ait un studio. Donc, la veille que nous avons joué, un jour, un jour, un jour, nous avons joué. Nous avons vu le laptop Christo. Nous avons vu les speakers, etc. Donc, ce que j'ai fait, je suis retourné et je suis en train de expliquer ça. Et je suis retourné. Nous, même pendant ce temps, nous avons joué un AirBnB pour qu'on a joué pendant ce jour-là. Nous avons vu l'arène pour qu'il y ait une bonne nouvelle adresse. Si vous avez une bonne nouvelle adresse, nous avons réalisé ça, il a joué l'arène pour qu'on 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 a joué. Vous avez fait cette expérience, ce serait extrêmement difficile et dans plein de Covid très chaud. Voilà encore que je fais, Christo, lui-même, était joué pour acheter un computer. Tout de suite. Tout de suite, on a joué avec un Confnac sur un computer. Et puis, ce sont des amis, Christo, qui ont joué dans les vacances, le quelconque apportement, mon ami. Alors, comment, on a joué dans le chalet, on a joué l'arène pour qu'on a joué l'arène pour que, dans le studio de la vidéo, dans le studio, Christophe n'a pas dormi, Christophe n'a pas dormi, Christophe édit tout le vidéo en même soir. Dans le matin, Christophe dit qu'il y a des vidéos. Yo, ça a été juste épais. Même si je sais, je comprends bien ça. Oui, il y a tout misé ça en plus. Et puis comme si pour moi, 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 il y a des changements que j'ai fait dans la vidéo, mais je finis toute la vidéo en même temps. Comme si j'ai été épais. Moi, j'ai regardé des vidéos, comme si j'ai regardé Christophe, comme si c'est ça qui s'est passé là. Mais c'est ton bébé qui vraiment rapproche non seulement de moi-même, de Christophe, Christophe, nous, tous les trois, nous, 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 on a fait un bon couple qui créent entre nous et qui change nos perspectives nous et qui, nous, 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 c'est créatif et qui, nous essayons de regarder et qui nous tourner chaque certaine situation pour nous retoucher le positif de toute chose. Très bon, voilà. Nous parlons pile et on fait, nous, vous découvrez la vidéo clip ou bien attendez la musique. Nous avons attendez la musique nous pouvons parler de chalet laurence et pasca live yes Ca contrôler mouin depuis ou la Pei dit tout nan mouin m'sentir mouin Love, 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 love Love, 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 yeah Est-ce qu'on comprend qui j'en m'sentir Chaque fois t'es complopé dans d'âme Echale pour baby, exciter envie I really wanna take you down, now Tu m'en cap souhait Où de p'ti konn kou lé yon badra Baby, please, please, believe me, lem di Chalem, chalem N'eo kou lé tout kon mouin Chalem, chalem N'eo plongé nan zi mouin Chalem, chalem La ka brilé yon dédan N'o sa ka l'an Agro, agro, wow Chéri gay jambote yao Fais moi sifoqué Pli températik a monté Pli moi k'a tremblé Je sais ce que ça me fera une night I want you for my dunder night En page à carité de glace Baby, l'air aussi la fleur Je sais ce que ça me fera une night I want you for my dunder night Chérie, ou faire mon fond Moi, ça vous est la bonne, la bonne, la bonne Je l'aime, je l'aime Elle est en colère tout contre toi Chaleur, chaleur Elle est en plongée dans des points Chaleur, chaleur Elle est en cabri, elle est en disant Ça caronne-moi accro, accro, accro Hey, accro, accro, accro Everybody sing with me Accro, accro, accro Baby M'a tout fait oui Comme un trichot encore souple Je suis là-bas de fin Je suis là-bas de fin Pas de fin Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 à fouba pour un bel ambiance avec yon et tout le monde qui fait parce qu'il n'y a pas un type de programme depuis quelque temps dans le pays voilà, à la prochaine Sous-titrage ST' 501